Bonjour à tous. Cinquième candidate dont nous examinons le programme dans le cadre de cette primaire de la gauche, Sylvia Pinel. Il s'agit non pas d'une candidate issue du PS, mais la présidente du parti radical de gauche, qui va donc représenter ses couleurs dans cette primaire. Regardons le détail de son programme. Regardons où se trouve Sylvia Pinel sur les différents thèmes que nous avons développés, sur les grilles que nous avions mises en place, par rapport à ses concurrents de la primaire de la gauche, et par rapport à François Fillon. Si on prend le thème de l'économie, elle a un développement assez important sur ce thème-là, où elle parle de soutien de l'État, mais aussi de baisse des contraintes sur notamment les PME, pour créer de l'emploi. Elle a aussi une vision écologique, avec le développement de nouvelles filières écologiques, pour soutenir le développement de l'emploi et de nouveaux métiers. On peut la placer, en termes d'initiative et de position de l'État, au même niveau que des gens comme Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. Ici. En termes d'éducation, elle ne développe pas ce thème-là, et elle se retrouve, on peut l'imaginer, car ce sont des positions du PRG, sur une zone centralisatrice de l'éducation. Il n'y a pas de proposition d'autonomie plus poussée des établissements et des personnels. Il n'y a pas non plus de volonté de revenir à la tradition ou d'aller vers les nouvelles méthodes. Donc, on peut la placer dans le peloton des candidats à la primaire de la gauche. Ici. Sur le thème de l'environnement, elle a une très bonne connaissance, une bonne connaissance des problématiques environnementales, au-delà du réchauffement climatique, et elle est assez engagée, puisqu'elle pense que c'est la nouvelle voie pour créer de la dynamique et de la croissance en France. De ce point de vue-là, on peut la retrouver sur la même ligne que des gens comme Benoît Hamon ou François de Rugy. On va donc la placer à ce niveau-là. Enfin, sur le dernier thème, qui est celui de l'immigration, de la sécurité et du terrorisme, on voit qu'elle a une volonté de développer une action européenne coordonnée. Elle souhaite la mise en place d'une armée européenne, elle veut renforcer les structures de contrôle aux frontières. A l'inverse, elle est favorable à la mise en place de circuits officiels pour permettre une immigration des pays tiers vers l'Europe. Elle veut aussi favoriser l'intervention ou la coopération avec ces pays tiers de façon à ce qu'ils développent leur économie et que les gens qui vivent là-bas aient plutôt tendance à vouloir rester chez eux qu'à immigrer pour des raisons économiques, notamment. De ce point de vue-là, on peut la placer sur une position intermédiaire entre la fermeture et l'ouverture avec une notion de dialogue et d'autorité mélangée. On va la placer à ce niveau-là, avec très peu de différence, avec ses autres candidats, ses autres concurrents à la primaire de la gauche. Globalement, c'est une candidate qui est centriste au sein de cette primaire de la gauche et c'est une candidate qui a derrière elle une grande tradition issue du parti radical de gauche. Merci à tous, suivez le pic et à bientôt. En termes de gouvernance, Sylvia Pinel et le PRG revendiquent la fondation d'une sixième république. Il ne s'agit pas de balayer la cinquième, mais de revenir, d'après eux, à l'esprit originel de cette cinquième république, à savoir un président de la république fort face à une assemblée nationale indépendante. D'un point de vue concret, le PRG souhaite la suppression du poste de premier ministre. Le président de la république serait toujours élu au suffrage universel. Ils veulent supprimer le droit de censure du gouvernement par les députés et, à l'inverse, ils souhaitent que soit retiré le droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État. Sylvia Pinel veut soumettre les nominations dans les autorités administratives de type CSA, défenseurs des droits, CNIL, à l'approbation d'une majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale et non pas à une nomination par le chef de l'État. Elle veut revenir au septennat et non pas rester au quinquennat, mais ce septennat serait non renouvelable. Enfin, elle veut, et le parti radical de gauche pousse pour ça, que les élus locaux soient revalorisés en termes de statut et qu'ils possèdent plus de prérogatives. Pour Sylvia Pinel et le PRG, c'est une importante décision parce que pour eux, la démocratie se joue beaucoup au niveau local. En termes économiques, Sylvia Pinel et le PRG défendent une économie durable qui va vers une transition écologique, transition qui permettrait de créer de nouveaux emplois et qui soit aussi humaniste. Si on regarde dans le détail, en termes de fiscalité, elle souhaite aller jusqu'au bout du pacte de responsabilité en réformant l'impôt sur les sociétés et notamment en effectuant une baisse de taux sur ces sociétés. Elle veut élargir l'assiette de l'impôt, supprimer la plupart des niches fiscales et fixer un taux général d'imposition plus proche de la moyenne européenne puisqu'elle juge qu'en France, c'est un petit peu élevé. Elle veut mieux cibler le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, afin que ça bénéficie aux entreprises et notamment aux PME qui ont le plus d'efficacité et qui génèreront grâce à lui le plus d'emplois. Elle souhaite enfin, en termes de fiscalité, un impôt personnel unique et progressif à la suite de la fusion de l'impôt sur le revenu, de la CSG, des cotisations sociales salariées. Il y aura pour elle une correction qui n'est pas prise en compte de la capacité contributive du capital des contribuables pour rééquilibrer le traitement entre les revenus du capital et ceux du travail. Clairement, elle veut que ceux qui travaillent soient autant bénéficiaires de la croissance que ceux qui sont des rentiers. Autre sujet, la régulation financière. Pour cela, elle souhaite réformer les marchés des biens pour lutter contre l'inflation des produits de base. Elle veut sortir des situations du monopole de grand groupe pour qu'ils profitent d'une dérégulation sans contrôle. Elle veut accroître la transparence des prix pour connaître, par exemple, la marge des distributeurs pour tuer l'idée que les producteurs sont responsables du renchérissement des prix des produits de base. Elle veut instituer, au-delà de la transparence, un contrôle de ces marges sur la base d'un rapport remis au Parlement qui se prononcera chaque année lors de l'examen du budget. Elle veut aussi limiter le pouvoir de marché des grands intermédiaires et des distributeurs face aux producteurs pour rééquilibrer et permettre aux producteurs de mieux vivre de cette production. Elle parle de code du travail. En ce qui concerne le code du travail, elle parle d'audace et de souplesse dans la réforme de ce code. Pour elle, ce code est illisible. Elle soutient donc un code qui... Pour Sylvia Pinel et le PRG, l'écologie est au cœur d'une société de progrès. Le PRG se revendique comme pionnier de la politique écologique ou de l'écologie politique et entend bien faire entendre sa voix sur ce domaine-là. Nous n'allons pas détailler l'ensemble des mesures que propose Sylvia Pinel, mais des axes forts. Elle veut par exemple reprendre en main la politique énergétique de la France et veut créer un Airbus de l'énergie. Elle souhaite développer une politique sociale de l'énergie. À titre d'exemple, elle veut prendre des mesures d'éducation à l'énergie pour que les gens sachent mieux consommer, mieux économiser. Elle veut, autre exemple, contraindre plus les propriétaires bailleurs, une contribution complémentaire à la taxe foncière pour les logements mal isolés, une institution progressive d'obligation de rénovation pour ses propriétaires. Elle veut faire de l'écologie le moteur de l'économie de demain. Pour cela, elle pense que l'État doit s'investir à tous les niveaux, elle veut inciter à la restructuration des bâtiments, elle veut favoriser en termes de règlements d'infrastructures et de fiscalité le développement des filières industrielles d'énergie et de matériaux renouvelables. Elle veut faire du bâtiment un modèle de réduction des coûts et des opportunités économiques. Elle veut faire des transports un secteur clé de la transition énergétique, revoir à la baisse la place de l'énergie nucléaire dans notre pays. Elle veut donner plus de moyens à la R&D privée comme publique afin de faire de la France un leader mondial en matière d'environnement et de développement durable. Elle veut faire de nos espaces maritimes des zones d'excellence écologique, de sauvegarde de la biodiversité et d'exploitation durable des ressources. Elle souhaite replacer la France à l'avant-garde des politiques de recyclage et de gestion des ressources. Et là, il y a un très grand détail d'actions comme, par exemple, obliger la consignation de certains produits, informer les consommateurs pour acheter de manière responsable, avoir de la traçabilité, interdire la mise en décharge de déchets qui soient recyclables, etc. Il y a donc une forte volonté de Sylvia Pinel et du PRG de transformer l'économie en utilisant l'écologie. De ce point de vue-là, elle se rapproche de pas mal de ses concurrents à la primaire de la gauche, comme, par exemple, François de Rugy, qui est écologiste et président d'Ecologiste, ou comme Benoît Hamon. Sylvia Pinel développe le thème des mesures par rapport à l'immigration, par rapport à la sécurité et au terrorisme. En termes d'immigration en Europe, elle souhaite une réponse européenne à la crise des réfugiés. Elle pense que la responsabilité politique de l'Union européenne est l'aide humanitaire, la sécurisation des frontières externes et la gestion de l'immigration clandestine. Ce qu'elle propose, c'est de mettre en place un dispositif efficace et communautaire de sauvetage en mer. Elle veut promouvoir un mécanisme de solidarité intra-européen. Elle souhaite encourager à la recherche de voies légales de migration, par exemple, en faisant des efforts en matière de réinstallation, en ayant des délivrances de visas humanitaires dans les ambassades ou consulats des États membres présents dans les pays tiers. Elle souhaite la responsabilisation des États membres pour transposer de manière pleine et entière les instruments du régime d'asile européen commun pour que les demandeurs d'asile soient traités. Elle veut des accords d'appui à l'autodéveloppement avec les pays tiers pour renforcer leur capacité en matière d'asile et promouvoir les politiques de développement de façon à garder les gens chez eux puisque quand on y livre, ce n'est pas parce qu'on souhaite partir de chez soi de façon ludique. Elle souhaite renforcer la lutte contre les cas trafiquants par une coopération accrue avec les pays tiers et entre les agences de l'Union comme Europol, Frontex, etc. Gros sujet aussi soutenu par le PRG est depuis longtemps le thème de la laïcité et c'est un thème qui est défendu par beaucoup des concurrents de la primaire de la gauche. Elle souhaite inscrire le titre premier de la loi de 1905 dans la Constitution. Elle veut sortir graduellement du régime dérogatoire des cultes comme en Alsace, en Moselle, en Guyane de façon ce qui n'y a pas d'exception. Elle veut abroger la loi Karl et la loi Germer. Elle veut abroger à terme la loi Debré. Elle veut créer une épreuve orale d'éducation morale et civique au baccalauréat. Elle souhaite annuler l'accord passé entre la France et le Vatican sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. Elle veut remplacer l'Observatoire de la laïcité par la création d'une délégation interministérielle sur la laïcité. Elle souhaite la reconnaissance officielle par l'État civil du parrainage républicain. Et elle veut appliquer pleinement et entièrement le principe de laïcité dans le sport qui pour elle est un espace de neutralité et de partage dans l'effort. Un terme fort, donc, la laïcité pour Sylvia Pinel et le PRG. En termes de sécurité et de défense, elle souhaite une mise en place d'une défense européenne. Elle dit que les difficultés budgétaires plaident pour une mutualisation des moyens et donc la création d'une armée européenne indépendante de l'OTAN et elle veut une amélioration des échanges en matière de renseignements entre les pays européens. Il n'y a pas de proposition développée sur l'éducation dans le programme de Sylvia Pinel. Le PRG est malgré tout un parti qui est attaché à la laïcité et au rôle de l'État et on peut considérer que c'est un parti et que c'est une candidate qui défendra l'école publique telle qu'elle existe aujourd'hui. de l'État C'est parti !